bon j'ai regardé la vidéo je sais pas s'il faut être convaincu mais bon est ce que ça m'a déstructuré non 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 au potentiel peut pas être déstructuré par des sociétés critiques non c'est pas possible ça l'amuserait plutôt c'est comme un challenge comme un défi c'est comme une chose qui met un peu de piment à la vie alors aller plus loin dans la définition oui peut mieux faire c'est vrai ça peut mieux faire c'est ce qui définit beaucoup de de haut potentiel mais alors on sait toujours pas c'est vrai on sait toujours pas ce que c'est alors je pense qu'il y a deux choses à préciser pour les plus jeunes peut-être c'est que je sais pas si c'est drôle mais je crois que un haut potentiel aime la vie et joue avec voilà c'est pas nietzschien du tout non c'est pas je suis malade d'être en vie et je vais inventer un système où la joie de vivre va faire en sorte que encore que il y a quelque chose de nietzschien un peu de nietzschien et de philosophiquement philosophie du bonheur dans le potentiel aimer la vie en même temps la brûler par les deux bouts parce que il y a une énergie corporelle aussi extrêmement importante et débordante et alors l'autre précision peut-être importante c'est qu'en général les hauts potentiels se reconnaissent sans savoir et s'accouplent souvent c'est un petit peu comme les perroquets comme les inséparables quelque chose de volatils aussi alors le trauma des hauts potentiels il est profond et peut-être absolument dépressif mais c'est une grande angoisse que que d'avoir pleinement conscience que des choses sont difficiles à partager parce qu'elles ne sont pas vécues par tout le monde en même temps de vouloir absolument les partager c'est peut-être ce qui caractérise aussi ces bêtes-là alors si je devais les appeler je les appellerais comment moi je pense qu'ils sont pas tout à fait sapiens sapiens il y a quelque chose d'organique là dedans profondément organique donc je sais pas je vais y réfléchir je vais y réfléchir